Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. J'espère que j'aurai du monde qui vont venir se brancher avec moi. Ça fait super longtemps, ça fait en fait juin, juillet, j'ai pris vraiment trois mois de vacances en vrai. J'en avais besoin, sincèrement, j'étais vraiment fatiguée. Le mois de juin, évidemment, quand on termine l'année, on est dans le gros boost avec nos élèves et tout ça. Je savais que j'allais avoir la correction au travers de tout ça. Je savais qu'il fallait absolument que je prenne une pause pour pouvoir me permettre de bien finir mon année scolaire. Après ça, j'avais besoin d'une pause juste pour moi. Puis le mois d'août, ma foi a passé comme ça ne se peut pas. Bonsoir Annie, j'espère que vous m'entendez bien. Je vois que tout le monde commence à se connecter. On reprend notre routine, on reprend nos petits rendez-vous du dimanche soir. J'espère que vous allez revenir me voir, même si j'ai pris une aussi longue pause. Mais comme je vous dis, ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, je suis vraiment excitée, dans le fond, de revenir vous voir. C'est ça, comment je dirais, je me sens fébrile. Je me sens aussi nerveuse. Vous me connaissez, je suis du genre à vouloir tout le temps d'en donner un petit peu plus. J'ai du temps, l'impression, des fois, de ne pas en faire assez. Des fois, j'en fais trop. En tout cas, bref, ça, c'est moi. Alors, je me suis dit, pour commencer, en fait, c'est ça qui me stresse le plus souvent, c'est de trouver mon thème, de partir ça puis de dire, OK, là, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant qui va encrocher les vies. Ils vont dire, ah oui, c'est le fun, j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût de relever les défis que je vais vous proposer. Donc, c'est toujours ça un peu qui me stresse, c'est de trouver. Alors, je regardais tout ça, tout mon matériel, encore une fois, beaucoup d'idées, mais là, je pars tout de suite avec ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'entends le plus souvent de la part de mes amis, de la part de mes clientes, de la part des autres démonstratrices, en fait, j'ai trop de papier. Et je suis la première à lever la main, j'en ai trop. Souvent, en plus, quand je vous offre des cadeaux, souvent, ce que je vous envoie, c'est du papier design parce que, justement, j'en ai beaucoup. Alors, je me suis dit, tiens, ça y est, ça va être ça, mon thème. Ça va être le spécial du mois, c'est vraiment sur l'utilisation des papiers. Donc, je vais faire beaucoup avec vous des, ce qu'on appelle des « one shit wonder », mais je n'irai pas nécessairement avec la grande feuille 12-12. Je me suis dit, je vais me limiter à des formats plus petits qui font moins peur. Puis, d'autant plus que souvent, quand je vous les envoie, je vous envoie soit du format 4x6 parce que c'est ce qui me coûte le moins cher à envoyer. Donc, quand vous gagnez des cadeaux, souvent, j'envoie des 4x6. Mais si vous inscrivez comme là, présentement, il y a le crop, c'est encore les inscriptions pour notre crop d'automne. Celles qui ont pris le kit, bien, on vous envoie, en fait, des 6x12, donc vraiment des demi-pages. Donc, je veux vous parler de ça. Bon, bref, j'arrête de parler. Oh, Anne-Lisa! Lynn, mon dieu! Hé, mais là, je ne vois pas vos commentaires. Ça me surprend. Il me semble qu'Hélène, d'habitude, tu me dis tout le temps un petit coucou, allô, Nancy. Là, je ne les vois pas. Moi, je n'aime pas ça. J'aime ça quand je peux vous voir, puis en tout cas, être capable de communiquer avec vous. Fait que si jamais quelque chose, en tout cas, j'imagine que là, je vois que les gens restent connectés, ça veut dire que vous devez quand même bien m'entendre, puis ça devrait être correct. Non, c'est vrai. Il faut que je tourne la caméra. C'est où, donc? Ça fait trop longtemps. Ah oui, ici! Oh my God! OK, voilà, c'est tourné. Là, je vais vous descendre. Et là, mes enfants ont utilisé mon pied pendant les vacances. Il est rendu tout slack. Slack en bon québécois, là. Ça, ça veut dire qu'il branle de partout. On dirait qu'il manque une vis dans le bas, dans la base. Ce qui fait que j'espère juste qu'il ne tombera pas. Je vais essayer de retrouver la vis d'ici là, mais bon. Attendez que je vous arrange ça comme il faut, là. Bon, ça, je vais le serrer ici. Ça, ça retient-tu? Oui, d'accord. OK, bon. Alors, je vous montre ici, en réalité, vous voyez, dans le fond, j'ai mon template ici, mon template, mon gabarit. Comment je dirais ça en français? Oui, gabarit, je pense que ce serait le bon mot. De comment j'ai découpé, dans le fond, une feuille 4 par 6. Donc, vous pouvez quand même prendre ici les mesures, mais je vais vous les redonner. Puis, une fois que j'avais fait, en réalité, ce modèle-ci, OK, dans le fond, qui donne ça. Tu sais, un modèle tout simple, vraiment basic. Je me suis dit, on part avec ça. On veut utiliser nos papiers. On aime ça aussi les mixer. Souvent, on a peur parce qu'on les trouve tous trop beaux. Alors, je me suis dit, il faut juste commencer à découper et ne pas avoir peur d'une retaille. Parce que vous voyez, en réalité, c'est comme si j'avais étudié des retailles, mais ils ont été calculés, ils ont été planifiés. Une fois que j'avais fait celui-ci, je me suis dit, tiens, je vais en prendre simplement un beau, un tout simple, en fait, que j'avais vu justement sur Pinterest, qui était vraiment, en fait, ce modèle-ci ou à peu près. Dans le fond, c'est simplement pratiquement les mêmes mesures. C'est qu'une fois que j'avais découpé celle-ci, je me suis dit, tiens, je pourrais la découper. Voyez-vous, ça, ce morceau-là, dans le fond, c'est comme mon deux pouces et trois quarts ici, en pleine longueur. Je suis venue m'en découper tout simplement une lisière. Puis, c'est juste ça que j'ai utilisé. Donc, j'avais l'intention quand même de faire, je pense, les deux cartes avec vous ce soir. Je vais juste vous montrer qu'avec le même template, j'ai fait ici, regardez, ça, c'est avec la collection rose du cottage. J'ai fait la même chose, mais vous voyez, j'ai ajouté ici les petites décorations toutes simples, assez basic. Tu vois ici, je n'ai pas mis de décoration, je l'ai gardé plus simple encore. Ça, c'était mon premier modèle, si vous voulez. Mon deuxième ici. Par la suite, vous pouvez couper aussi vos papiers en diagonale. Voyez, j'ai simplement ici, c'est un morceau que j'avais, dans le fond, quatre par cinq pouces et quart. Je suis venue la couper en diagonale tout simplement, puis je nous collais ça. Donc, on peut vraiment y aller de façon très, très basic. Là, je parle, je parle, je parle, puis je m'essouffle tout seul. Je reviens à ça ici. J'ai choisi ce papier-là. Là, je me suis dit, il faut que j'en profite. Stampin' Up nous fait des... On a déjà eu ça, mais ils nous font présentement des offres hebdomadaires. Mon Dieu, c'est écrit en haut. Ils nous font des offres hebdomadaires. Donc, à chaque semaine, ils vont changer les spéciaux. Donc là, si vous allez, dans le fond, moi, je l'ai envoyé dans ma newsletter pour mes clientes. Mais là, je vais venir vous la publier sur le Facebook pour celles qui ne l'ont peut-être pas vue nécessairement. Alors, voyons, ça se chicane en haut. Donc, c'est ça. Je vais vous les envoyer. Mais le papier que j'ai utilisé, c'est le papier qui est en spécial ce mois-ci. Donc, c'est le papier, le papier Jour Splendide, qui est une collection hallucinante. Alors, c'est elle que j'ai décidé d'utiliser parce que pour vrai, je me suis dit, tant qu'il a utilisé mon beau papier, je suis en en utilisant un qu'il me fait halluciner. Alors, je vous montre, dans le fond, quand je le coupe en quatre par ça. Regardez là, c'est vraiment un spécialité, voyons, métallisé. Donc, il y a celui-ci que je n'ai pas encore osé couper. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme de la misère. Je n'ai pas encore décidé vraiment comment je voulais l'utiliser. Mais les autres, en fait, je les avais déjà toutes découpées. Donc, évidemment, elles sont toujours recto-verso quand même. Mais ici, on a un effet un peu plus. Puis là, c'est difficile, des fois, de savoir, justement, quelle couleur ça représente. Parce que ça, ce n'est pas tout à fait cuivré. Regardez, il est plus pâle que celui-ci. Fait qu'on dirait or rose. Je vous dirais, là, je trouve qu'il fait un peu or rose. Puis regardez, ça, c'est l'endo. Ensuite, ici, on a du... Ils sont en train de m'indiquer, là, c'est vrai, les couleurs, là. Voyons, je ne le dirais pas. Le frisien en fleurs. Donc, frisien en fleurs métallisé. L'endo, c'est en frisien en fleurs. Celui-ci, c'est vrai, il disait que c'était corail calypso, mais... En tout cas, corail calypso métallisé, moi, je trouve que ça fait or rose un peu. Ensuite, on a ici, en réalité, qui est comme un peu plus argenté, mais qui correspond finalement à la couleur que j'ai utilisée ici dans ma base sable du Sahara. Ensuite, on a ici, dans le fond, sous l'écume. Donc, toujours l'endo qui correspond à la couleur métallisée. Puis ici, pour moi, qui fait vraiment plus cuivre, mais qui l'ont encore coordonnée ici avec corail calypso. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Oui, c'est ça. Ah oui, mais non, je ne l'ai pas les ramassées parce que je veux les utiliser. On va les découvrir. Bon. OK. On arrête de parler. J'arrête de vous présenter tout ça. Puis, let's go. Alors, pour la planche de coupe, donc, c'est sûr que pour faire le modèle avec différents papiers comme celui-ci, bien évidemment, je vais juste utiliser quand même ici. J'ai utilisé trois feuilles différentes, mais vous pourriez utiliser tout simplement deux feuilles aussi, là, si vous voulez. Étant donné qu'ils sont recto-verso, on pourrait jouer. C'est ce que j'ai fait avec l'autre modèle que je vous ai montré d'entrée avec Rose du cottage. J'ai utilisé des fois l'endo, le verso dans le fond du papier que j'avais découpé. Donc, celui-ci fait 4 par 6. Je découpe d'abord la première petite base ici, dans le fond, qui fait 3 quarts de pouce pour pouvoir utiliser, parce que je ne l'ai pas montré. Donc, à l'intérieur, ici, bien, je suis venue utiliser cette bande-là pour venir décorer mon intérieur tout simplement. Puis, bien, c'est sûr que vous pouvez, en plus, vous lâchez lousse encore un petit peu plus. Ici, en plus, j'avais fait un embossage à l'intérieur en cuivré, qui est vraiment très, très beau, avec le jus de tempe, évidemment. Donc, celui-là, on la met de côté, on la garde. Par la suite, on retourne notre, voyons, notre papier design. Puis, moi, dans le fond, ce que je fais ici, c'est que je le coupe directement à 2 pouces et 3 quarts. Il est comme pleine longueur, finalement, comme ceci. Donc, à 2 pouces et 3 quarts, comme ça, pleine longueur. On met lui de côté, on va venir le découper par la suite. Celui-ci, par la suite, je vais venir le découper à 3 pouces, comme ceci. Non, c'est vrai, attendez. Lui, je voulais le garder pour faire, une chance que je pense, je voulais me le garder pour faire, dans le fond, cette carte-là. Fait qu'elle, je vais la garder. Puis, ici, dans le fond, je vais redécouper encore un 3 quarts de pouces. Donc, 2 pouces d'un bord, 3 quarts de pouces de l'autre. Donc, je vais juste venir me découper ces deux bandes-là que je mets de côté pour ma deuxième carte de tantôt. Je mets ça ici. Et là, on va aller découper, bien, c'est ça. Tant qu'à y être, on va revenir ici. Je vais venir découper encore. Il fait 6. Donc, je vais venir enlever ici 3 quarts de pouces. Je me mets ici sur ma bande. Ici, 5 pouces et quart. Donc, ça, c'est pour mes intérieurs d'écart. Je les mets de côté. Là, vous ne le voyez pas, mais vous voyez, là, ça, c'est mes 3 quarts de pouces. Je les mets ici sur le bord. Je vais savoir qu'ils sont là. Ensuite, je vais venir vous prendre ici. On va venir prendre encore un 2 pouces et 3 quarts plein de longueur que je découpe plein comme ça. Ça, c'est encore mon grand morceau que je vais venir découper tantôt. Et là, lui, je vais venir le découper justement ici à 3 pouces. Ça va me faire 2 morceaux. Donc là, dans le fond, ces morceaux-là, après ça, vous les mélangez comme vous voulez. Vous découpez votre feuille. Là, dans le fond, moi, c'était du 4 par 6. Je vais tout temps les découper de la même façon. Donc, ici, 5 pouces et quart pour avoir une petite bande de 3 quarts de pouces pour faire mes intérieurs d'écart. Puis après ça, je le retourne. Je vais faire 2 pouces et 3 quarts. Celui-là, je vais le mettre de côté. J'ai l'air de découper après. Et 3 pouces ici. Donc, ça me fait encore une fois 2 morceaux. Je vais essayer de ne pas les mélanger. T'attendre comme ça. Puis là, bien, celle-là, en fait, je me suis dit, ah, ça devrait peut-être être le fun, ça, d'étudier celle-là à la place de ça. En tout cas, je verrai. Ça, c'est moi. Bon, donc, 5 pouces et quart ici pour avoir mon 3 quarts de pouces. Là. Allô, Michel! Comme ça, qu'est-ce que je... Non, il ne faut pas trop que je perds. Il faut que je reste concentrée quand je découpe. Donc, 2 pouces et 3 quarts. Oui, c'est ça. Puis 3 pouces. Là, ça, c'est un... Tu sais, je dis un template, ça, mais tu sais, il y en a des dizaines, des centaines sur Internet que vous pouvez retrouver. Donc, ça, ce n'est pas difficile à trouver. Tapez. Je prévenais que vous écrivez tantôt. Tapez ça, le « One Sheet Wonder ». Vous allez en trouver plein sur Pinterest, sur, voyons, sur les YouTube. Bref, il y en a un, puis il y en a un autre que vous pouvez... Ah non, je n'ai pas fini. Qu'on peut vraiment venir découper. OK. Alors, ici, dans le fond, je pourrais les laisser égales, mais je trouvais quand même que c'était intéressant d'avoir deux formats un peu différents, là, qui se décalent un peu. Si vous voyez ici, là, on ne le voit pas bien, mais c'est comme décalé, en réalité. J'aimais le petit effet que ça donnait. Donc, j'ai dit par deux... Donc, lui, ici, je le découpe à deux. Comme ça. Ça fait que ça, c'est mon petit morceau souvent qui va dans le bas. Donc, toutes ces bandes-là, dans le fond, ici, qui me restaient de un pouce et quart, je le découpe pour avoir deux autres bandes. Puis là, après ça, vous vous amusez à mélanger tout ça. Fait que j'ai dit deux. Oui, deux. J'oublie vite. Fait que c'est ça qui est le fun, je trouve, avec les One Shit Wonder. Ça vous permet d'utiliser vos papiers. Ça pourrait même vous permettre d'utiliser vos retails. Sauf que souvent, on est comme plus... En tout cas, ce qui est le fun avec le One Shit Wonder, c'est qu'on n'a pas de pertes. On utilise tout. On se découpe nos morceaux. On sait que ça va fitter, après, sur nos bases de cartes ordinaires, je dirais, comme ici, que j'avais utilisé, qui est, dans le fond, un 5,5 par 8,5, rainuré à 4 pouces et quart. Donc, je viens plier ça ici. Et là, je suis prête à partir. Là, il me reste juste, dans le fond, à analyser quel motif, quel papier je mets ensemble. Donc, mettons que j'avais dit que j'aimerais ça, moi, d'essayer cette couleur-là qui est frisée en fleurs, que je n'ai pas sortie, par contre, parce que je m'attendais de faire avec ça, là. Ah, ça serait beau avec... Ah, mais là, c'est vrai, cette bande-là, je ne l'ai pas prise. Alors, je vais prendre celle-là ici, pour aller là. Ça serait beau avec... Est-ce que j'y vais plus avec mon... Hum... 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 Attendez une seconde. Là, tu vois, je trouve que ça fait trop coloré. Mais je pense que comme ça... Ah, ça serait beau, ça, hein? vous en pensez. Dans le fond, j'ai le frisier en fleurs, hum... Sous l'écume, puis... Hum... Ça qui est comme plus l'argenté, je dirais. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. J'aime ce... Ce combo-là. À moins que j'aurais été avec... Celui-là, c'est mes... Il me manque mon... Ah, c'est parce que je... Voyons, je suis tanante. Je suis tanante. Je le sais. Je le sais, je suis tanante. Euh... Ça pourrait être ça, comme ça. Puis j'aurais pu prendre ça de même. Puis l'autre morceau... Non, coudons, là, Nancy, arrête. Reprends ce que t'avais. C'était beau. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça va être mon combo. Je me casserais pas la tête, mais je pourrais m'amuser, comme vous voyez, en en faire plein. Puis c'est ça qui est le fun avec ça. Là, pour coller ça, Tombo va super bien, évidemment. Mais vous savez, des fois, quand moi, j'ai de la misère. Je me suis amusée un petit peu plus avec mon Stampincil que j'aime bien. C'est juste qu'il faut se pratiquer. Ah, ça aurait pu être beau, ça, peut-être, sans... Non, non. Je garde mon idée, là, mon Dieu. Seigneur. Il y a une petite technique quand on l'utilise, le Stampincil. Des fois, par exemple, ça peut arriver qu'il va coller ici, mais pour vrai, il est plus facile que nos anciens, le snail qu'on avait. Donc, vous partez. Ça se peut qu'en partant, il sera peut-être pas au bout, au bout. Mais regardez, là. Je vais droit, puis on donne juste un petit... Bon, ça n'a pas marché. C'est parce que je suis en l'air. Donnez juste un petit clic. Tu sais, mais voyons, vous donnez une blague. Je me suis pratiquée, là, c'était... Ah, ça va. Bon, c'est ça. C'est le stress du début. Mais juste pour dire, vous donnez un petit coup sur le côté, puis la... Voyons, la colle va casser, le ruban de colle va casser, puis ça va super bien. Si vous vous demandez quelle base j'ai prise, parce que je pense que je ne l'ai pas dite. Je ne l'ai pas dit. J'ai utilisé Sarm du Sahara, qui est une couleur, je trouve, très, très douce, très, très neutre, pour aller avec le côté brillant de ça. Je trouve que ça fait... Voyons, ça le fait bien ressortir. Bref, c'est la couleur que j'avais décidé d'utiliser comme base. Donc là, vous collez vos morceaux. Donc, qu'est-ce que j'ai, finalement, c'est que j'ai mes deux morceaux, dans le fond, de deux pouces et trois quarts de large, là, avec les différentes épaisseurs. Puis là, on essaie de garder le contour pas mal égal, tu sais, entre, dans le fond, ce que j'ai en haut, ce que je veux en bas, ce que j'ai ici au centre. Donc, étant donné que ma base faisait quatre pouces, je sais que je suis à un quart de pouce à l'intérieur de mon... de ma carte. OK, maintenant, cette bande-là ici. Hop! Je pense que je n'ai coupé mes intérieurs. Fait que, bon, là, je suis vraiment... Je suis dans la simplicité ce soir. Mais comme je vous dis, je veux vraiment venir jouer avec nos papiers design. Donc, ce mois-ci, mon thème du mois... Là, on voit qu'il y a comme une coccinelle ici. Je vais essayer de la mettre à l'endroit. Ça va être vraiment de venir jouer avec ça. Ça, c'est pas que je vous en fasse d'autres, là, des... Comme ça, des templates, des one-shit wonder, comme ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que moi, j'en fais pas assez souvent. Et je pense que c'est pour ça que j'accumule autant de papiers. Parce que souvent, on les trouve très beaux, nos papiers. On veut pas les couvrir avec plein de choses, parce qu'on veut qu'ils paraissent. Mais qu'est-ce qu'on veut aussi? On veut utiliser nos étampes, on veut mettre de la couleur, on veut mettre nos découpes. Donc, on veut tout, mais on sait très bien qu'on peut pas tout mettre sur une carte. À un moment donné, il faut se limiter. Si on veut avoir quelque chose quand même de beau, puis d'attirer l'attention, là, ce que je veux, c'est attirer l'attention sur mon papier design, qui est, on s'entend-tu, magnifique. Alors, j'adore ça. Ma foi, cette base-là, elle est faite. J'ai pas fait mes étiquettes, par contre, d'avance. Ça, ça, c'est moi aussi. Je vais me prendre ici du papier, mais je vais le couper, parce que c'est trop long. Ah, puis, j'en profite pour faire mes intérieurs. Là, excusez, là, j'ai pas pensé de faire mes intérieurs de quatre. Ça, je vais le couper ici. Je vais me faire deux. Là, je prends, dans le fond, du blanc simple. Ça, ça va être pour mes intérieurs. Puis, je vais me découper un morceau pour faire mes étiquettes. C'est quoi? Bon, moi, j'aime embosser, vous le savez. Puis, surtout, quand on utilise du papier comme ça, métallisé, venir embosser, c'est vraiment génial. Alors, j'utilise ici l'embossing body, qui est comme une petite pochette avec de la poudre pour enlever le statique. Si vous en avez pas, je l'ai dit, mais je le répète, vous pouvez utiliser aussi une feuille d'assouplissant. Ça va enlever au moins le statique sur votre carton, finalement. Alors, j'avais sorti ici « Moment à célébrer », qui fait partie, bien, c'est une collection. OK, oui, ça, c'est l'autre affaire, en fait. Je veux utiliser, dans le fond, les papiers design. C'est ce que je vais mettre le plus en valeur. Puis, c'est dans mon défi. Je vais vous demander d'utiliser votre papier design. Si vous refaites, en plus, mes templates, là, tu sais, dans le fond, ce que je vous propose ici, bien, là, je vais vous donner deux coupons de participation à la place de seulement un. Si vous êtes capable de me le nommer aussi, là, je vais continuer tout ça. Si jamais, par contre, c'est pas du... des collections actuelles, là, vous avez pas à vous en faire avec ça, hein. Vous savez, là, moi, ce que je veux, c'est que vous utilisez votre matériel. Si vous avez le... C'est sûr que je vous en présente. Là, présentement, il est en spécial. Demandez-moi pas le prix, je suis pas très bonne là-dedans. Mais il est en spécial, ça peut valoir la peine. Si vous vous dites, ah, je le trouvais beau, ce papier-là, ça peut être une bonne semaine pour l'acheter. Moi, je vais passer probablement des commandes, quand même, régulièrement. J'en ai une qui va partir, c'est sûr, d'ici la fin de la semaine. Mais, en fait, avant mercredi, parce que mercredi, dans le fond, le jeudi, c'est les nouveaux spéciaux. Donc, on a jusqu'à mercredi pour passer la commande, là, avec les spéciaux de cette semaine. Ça, c'est le jeu d'estamble, dans le fond, qui vient avec la collection Pensée Splendide. Puis, ça vient, évidemment, aussi, avec, et ça ici, là, Tige Splendide, qui est vraiment un beau combo. J'aime ça, moi, les feuilles, les feuillages qui font des ouvertures, comme ça, ici. Vous allez voir, tantôt, je vais utiliser cette découpe-là aussi. En tout cas, bref, c'est un très, très beau kit à avoir. Moment à célébrer. Je trouve que ça va pour bien des choses. Puis, une carte brillante, comme ça, je trouve que ça fait très bien. Bon, bref, c'est long. Là, je viens de voir mon chose que j'ai découpée, mais que je n'avais pas embossée. Je vais venir le faire tout de suite, ça ne vous dérange pas. Oh, attendez, mon étiquette rendue. Je vais vous découper sans réfléchir. Ça va-tu rentrer comme ça? Oui. OK. Ça, je vais le mettre de même, juste pour être sûre. Je n'ai pas le goût de recommencer. Donc, je vais le mettre ici. On va saupoudrer la poudre cuivre où est-elle, ici. Comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé en plus la poudre cuivrée que j'ai tant aimée, mais maintenant, on n'en avait plus. Là, maintenant, ils l'ont ressortie, mais ils se vendent en paquets. Dans le fond, les poudres à gaufrage, si vous voulez chercher, elles se vendent maintenant en kit. Ça fait qu'on a l'équipe métallique dans lequel on a argent, cuivre, or. Puis, on a les essentiels, je pense, qu'ils appellent, ou les bases. Mon Dieu, il va falloir que je revise mon catalogue, qui sont blancs, noirs et transparentes. OK. Je veux estamper la même chose, mais ici, sur ce pot-là. Alors là, regarde de bain. Je l'avais-tu... Oui, tu as déjà pris. Je vais vous montrer mon truc parce que là, évidemment, ça, c'est des étampes en caoutchouc. Donc, elles ne sont pas transparentes. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit au travers. Donc, moi, mon truc, ce que je fais, c'est que je place mon bloc. Donc, le bloc ici, là. Donc, cette base-là, je vais venir la mettre sur une ligne, bien droite. Et là, ce que je fais, après ça, je viens déposer mon étampe en m'enlignant, dans le fond, j'ai le papier quadrillé qui est en dessous. Donc, à la place des fois d'utiliser mon Stemperatus, c'est ce que je vais faire quand je suis pressée puis quand je le sais. Mais c'est sûr que le Stemperatus, il est vraiment pratique quand on en fait plusieurs à la fois. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Mais là, vu que j'en avais peut-être juste une à faire, là, je sais que mon maman, il est enligné avec la ligne qui est ici. Donc, je devrais être droite. Mais là, mon défi, il faut que je place lui aussi bien droit parce que sinon, ça ne marche pas, mon affaire. Et là, j'espère que je vais le réussir parce que ça aurait l'air cool si je ne l'ai pas. J'ai-tu fait de mon Embossing Body? Je ne me souviens plus. OK, c'est droit. Ouf, on ne prend pas de respiration. On enlève en plus. Ça, c'est moi. J'aurais dû faire ça avant. Fait que là, ce que je fais, c'est que je m'enligne mon bloc ici. Je vais essayer... Là, en plus, vous êtes comme dans mon champ de travers. Comment je vais faire ça? OK, je vais mettre... Eh, maudite. Non, ça ne marche pas. Il faut que j'enligne, là, ça ici, en principe, avec une ligne droite qui est en haut. Fait que je vais essayer de me fier à ce que je vois de même. Ça ne devrait être pas pire. En tout cas, elles viennent que pour eux. Sinon, bien, je leur ferai puis je leur découperai. Oh là là! Je ne vois rien pour l'instant. On va mettre la poudre. On va voir après. On se croise les doigts. Croisez-vous les doigts avec moi, là? Ça ne me semble pas pire. Oui, 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 oui. Ça me semble bien. Bon. Bref, je vais le prendre de même. Pour vrai, je le trouve bien correct. Bon, voilà. Là, on ferme ça pour ne pas faire de dégâts parce que, croyez-le ou non, tantôt, quand j'en faisais, j'avais comme pas fermé tout de suite mon pot. Je me disais, ah, j'ai d'autres choses à faire. Je ne le fermerai pas. Et quand j'arrive pour le prendre, par chance, ça a tombé sur mon plan de travail. Mais je n'étais pas fière de moi. Je me dis, bon, au moins, je n'étais pas en live. Voilà. Bon, OK. Là, j'ai ça allé chauffer. Il me semble que j'en avais... Oui, l'autre est ici. Bon, fait, donnez-moi deux petites secondes, là, que j'aille chauffer ça. Comme c'est ici. Encore que j'en avais d'autres à faire. En tant qu'il est dans l'embossage, je pense que je vais aller faire tout de suite les autres. Je veux en faire deux. Je vais me faire deux branches. Ici, comme ça. Pour ma deuxième carte que je vais faire après avec vous. Tiens. Fait que j'en en fais une, comme c'est ici. Je vais en faire une autre ici. Attention, par exemple, je pense que je découpe une étiquette, moi, là. Tiens, je vais la mettre de main. Ça va être correct. Et là, on va saupoudrer encore la poudre. Puis là, je vais aller chauffer tout ça. Ça va aller vite. Ça va aller mieux. Puis après ça, je vais pouvoir découper tout ça. Bon, 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 bon. Alors, pour celles qui ne sont pas habituées avec l'embossage, c'est vraiment une technique qui est vraiment le fun à faire, qui amène un plus, un wow, pratiquement instantané à tous les projets. Ça vaut la peine de l'essayer, pour vrai. C'est ça. Je n'ai rien à dire contre l'embossage. C'est vraiment une technique, pour moi, qui correspond à quasiment une technique de base. Mais c'est sûr que c'est vraiment un plus. Bon, voilà. OK. Puis là, quand je dis chauffer, je ne sais pas si mon pistolet chauffant se rend. Non, il ne se rend pas super bien, là, mais regardez. C'est un pistolet comme ça. Ça prend ça pour pouvoir embosser. Et là, quand on chauffe, vous allez voir la poudre, elle va devenir lustrée, brillante. C'est génial. C'est juste génial, là. Vous allez voir le cuivre apparaître, là. Le brillant, cuivré. Regardez, voyez-vous, là, ça brille. C'est juste trop beau. Trop beau pour être vrai. C'est-à-dire. Comme ça. Ça vient très, très chaud. Fait que, oui, il ne faut pas vous laisser vos doigts là. Ça, c'est beau. Là, j'ai ce petit morceau-là, ici. Lui, par exemple, ça va me prendre quelque chose pour le tenir. Et voilà. C'est un peu plus long. OK. Fait que là, une fois que c'est chauffé, évidemment, on ne touche peut-être pas nécessairement tout de suite. On va... Pourquoi? Pour ne pas étendre. Mais là, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que je vais venir découper ça, ici. Puis, je vais prendre aussi dans mes découpes de tiges... Comment ça s'appelle, déjà? J'ai oublié que les noms. Tiges splendides. Je vais venir me découper, aussi, ces feuillages-là. Bon. Alors là, dans ma machine de découpe, je pense que je vous l'avais déjà quand même vue souvent. Je n'ai pas l'intention de vous la mettre en avant. Si jamais il y en a, par contre, qui ne l'ont jamais vue, la machine, puis qui aimeraient ça l'avoir, bien là, vous pourrez me l'écrire en commentaire. Mais là, je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est tout nouveau. Parce que là, ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas fait. je mets sur ma... Ouais. C'est droit, ça. Comme ceci. Comme ça. Donc là, j'ai découpé une étiquette avec, dans le fond, étiquette, étiquette, étiquette... De tous les jours, je pense que ça s'appelle. Hé, mon doudou. Oui, il va falloir que... Il va falloir que je récupère mon... mon vocabulaire stampin'up. C'est ça que ça fait prendre des pauses. Mais bon. Il m'en reste une à découper ici. Pour les autres, je l'ai déjà découpé. Ça, ça sera pas si bien. Ça. Voilà. Ça fait-tu pas beau, vous pensez? Ah, j'adore ça. OK. Bon. Ça, je les mets de côté. C'est pour ma deuxième. Là, pour ça, ici, vu que je suis allée dans le frisien... Ah, mon Dieu, j'ai donc bien découpé croche. Oh! J'avais aucune raison de découper croche, là, parce que, dans le fond, j'avais tout l'espace possible. Mais bon, on va faire avec. Non, je vais y aller. Je vais garder, oui, parce que je vais prendre le ruban. C'est bon. Mais quoi que ça aurait été beau, aussi, avec le petit ruban frisier en fleurs? Ah! Non, c'est bon. Tu gardes ton idée de base. Bonté divine. Alors, je vais prendre ça ici, que j'ai pris tantôt. Puis, je vais venir me faire... Moi, j'aime ça, dans le fond, décorer mes étiquettes. Surtout les étiquettes blanches. Je trouve que ça ajoute, encore une fois, une petite plus-value. Puis là, ah, j'ai découpé tantôt dans du papier cuivré. Comme ça, ici. L'autre partie... Je vais vous les montrer, disons, c'est une étiquette. Des fois que... Des fois que... Donc, ah, étiquette pour tous les goûts. J'avais dit de tous les jours, mais c'est étiquette pour tous les goûts. Donc, c'est deux types d'étiquettes qu'on peut venir découper. Puis, on a, en plus, ces petites choses-là, ici, pour venir découper, pour venir décorer l'intérieur de nos étiquettes. Puis, moi, bien, parce que vu que ça en découpe trois ou quatre à la fois, bien, voyez-vous, là, je me fais une petite pochette comme ça, avec plus... Chaque fois que j'en découpe, bien, je les garde. Fait que... Des fois, je tombe sur la bonne. Des fois, je ne l'ai pas. Mais c'est ça. Après ça, j'ai conservé. OK, alors, on vient coller ici. Allez. Cher Tombo. Je t'aime d'amour, tu le sais. Tu es ma colle préférée. Alors, s'il te plaît, sors la petite goutte. Voyons, je vais avoir encore un... Je me suis mis, justement, un petit peu dans le fond au système pencil parce que je n'ai pas ragé après ma colle. Quand ça fait un petit bout que je ne l'ai pas, tu... Ah, oh mon Dieu, celle-là sort bien. Celle-là sort bien. Mais sinon, c'est vraiment ma colle préférée parce que je suis capable de la repositionner de même. Allez, fait que là, dites-moi donc dans vos... dans les commentaires parce que là, je ne les vois pas, mais j'imagine que tantôt, je devrais être capable de les voir. En tout cas, à moins que vous ne m'écrivez absolument rien mais ça me surprendrait. D'habitude, vous êtes... Vous êtes quand même avec moi d'habitude. Je vous sens plus que ça. Dites-moi qu'est-ce que je voulais vous demander. Je voulais vous demander... Ah, est-ce que vous aimeriez que je photographie ça ici tantôt et que je vous mets... Dans ton live, tu dis que tu as passé... Comment? Oui, OK, oui, Annie, c'est bon. Oui, je vais lire ça tantôt plus attentivement mais aucun problème. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, aimeriez-vous que je la prenne en photo tout simplement puis que je le mette sur... Dans la conversation aussi, là, ou sur la page, là, à la place du groupe, là, quand je publierai les versions finales, là, ou vous voulez plutôt que j'écrive comme un texte découpé à deux pouces et trois quarts, je trouve ça long, là, je trouve qu'une image vaut mille mots mais c'est comme vous voulez. Puis l'autre chose que je voulais vous demander parce que c'est ça, j'avais d'autres choses qui étaient venues en teinte tantôt, j'aimerais ça savoir justement... Parce que là, dans le fond, moi, ce que je vais mettre de l'avant pour ce mois-ci, ça va être... Je vais y aller en fonction de collection. Je vais mettre les papiers design de l'avant. Ça, c'est pour votre défi à vous mais je comprends entièrement que ce n'est pas tout le monde qui achète en termes de collection. Donc, s'il y a une collection en particulier, vous dites, moi, celle-là, je ne l'ai pas vue, j'aimerais ça la voir ou celle-là, je l'ai, mais justement, on dirait que je manque d'idées, vous pouvez peut-être me l'écrire puis j'essaierai, moi, dans les prochaines semaines, peut-être, de la mettre de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait-tu une bonne idée? Fait que... Hé, là, je les vois vous commentant. Une photo, oui, une photo, si vous voulez. Ah, merci! Mon Dieu, continuez de m'écrire, continuez de m'écrire, je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse de pouvoir lire ça. Alors oui, la photo, parfait. Alors, je vais la prendre dès que j'ai terminé. Je vais essayer de ne pas trop salir mon plan de travail justement en étampant. Oh, je n'ai pas pris la bonne. Vous me concentrez sur ma boucle. Mais c'est bon, oui, fait que je vais prendre ça en photo puis je vous laisse puis ça va donner aussi un bon indice, je pense, pour faire le défi. un premier défi, fait que voilà. Regardez comment c'est simple. Regardez, je vais juste rajouter ça. Moi, je trouve déjà que c'est magique. J'aime ça beaucoup. Je trouve ça d'une simplicité incroyable. Puis, je vais la laisser ici avec des Stampin' Dimensional. Puis là, c'est sûr qu'après, comme je vous ai montré tantôt, là, je vais la laisser comme ça. OK, bien simple de même. D'accord, en plus que mon souhait est croche, mais bon. Mais je pourrais venir lui ajouter, là, imaginez, là, si je venais lui ajouter ça ici, comme ça, avec ça ici de même. Là, tu sais, je pourrais me faire un super beau, un super beau bouquet qui revient. Vous avez-tu manqué? Parce que je vous ai laissé croche, là, c'est bien moi. Tu sais, je pourrais venir vraiment venir m'amuser. Pour l'instant, c'est là, j'avais l'intention de la laisser très simple, très sobre. Je pourrais, par contre, venir lui ajouter, je pense que ça aussi qui est en spécial cette semaine. je vais vous les mettre tantôt, parce que je ne les ai pas retenues exactement. Je sais, par contre, qu'il y a cette boîte-là qui est en spécial pour pouvoir mettre, justement, à l'intérieur des cartes selon ce qui vous semble. Je trouve que, justement, ça fait un super coffret cadeau à offrir. Donc, ces boîtes-là, craft, elles sont en spécial. Il y a le papier craft qui est en spécial. Je pense que ça, ici, ce serait-tu beau, ça? Il me semble, non, peut-être, ben, 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 il faut le dire pour, ah oui, oui, ça vient chercher. Oui, parce que, ah, c'est ça qui est un peu étrange. Je suis allée embosser en cuivre, mais je n'ai pas utilisé de cuivre sur ma carte. C'est ça, quand tu as deux idées en même temps. Oui, mais ce n'est pas grave, ça fait beau quand même. En tout cas, bref. Oui, c'est ça, j'avais, je n'ai pas utilisé mon papier cuivre sur celle-là. Fait qu'il est là, mon petit hic, là, pourquoi que je t'ai comme, voyons, pourquoi il manque de quoi dans mon cuivré? Mais en ajoutant, je trouve justement les petites pierres, ça vient ajouter dans le fond. Ah, puis il manque quelque chose, mon Dieu, je les ai découpés, je ne trouve pas pour rien. J'ai ça, et là, regardez bien, regardez bien, on va venir justement utiliser le frisier en fleurs, je pense, ici, pour l'intérieur de cette carte-là, ça ferait-tu beau? Ouh, 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 attendez, peut-être que je peux utiliser celle-là, pour faire un petit rappel, vu qu'il n'est pas très gros ici sur le devant. Ouais, je pense que je vais utiliser celle-là. Ouais, si j'avais mis du frisier en fleurs sur le dessus dans mon estampage, j'aurais étudié mon frisier en fleurs, mais là, vu que je ne l'ai pas, je vais étudier ça. Fait, regardez comment ça fait bien, hein? C'est comme parfait, c'est comme exactement la bonne longueur. Fait que, vive les One Shit Wonder, pour ça. Tiens-toi. Comme ça. Et comme ça. Et là, je viens collercer ici à l'intérieur. Mon intérieur est fait. Simple comme bonjour, comme on dit. Alors, voilà. Puis, bien là, je pourrais évidemment la mettre ici avec une belle enveloppe que je suis venue embosser encore une fois. C'est parfait. OK. Donc, ça, c'était la première. Là, je ne sais pas, ma montre ne fonctionne plus, fait que je ne sais pas quelle heure il est, mais je voulais faire la deuxième, si ça vous le dit. Là, ce que je n'ai pas découpé, par contre, c'est mes morceaux blancs. Alors là, je vais juste reprendre où est-ce que je les ai mis tantôt. Mais, ah, ils sont ici. Je les ai virés à l'envers. Donc, j'ai ça ici. Ça ici. Donc, de mémoire, dans le fond, ça fait, voyons. Ah, ça fait 5 pouces et quart. Ça fait 5 pouces et quart par, j'avais dit déjà, j'ai enlevé ici 3 quarts. Donc, il faut que vraiment je le dise comme du monde. il fait 5 pouces et quart par 2. 5 pouces et quart par 2. OK? Puis, mon autre morceau, c'est 3 quarts de pouce par 5 pouces et quart. Donc, je vais me prendre ici un blanc parce que je voulais l'encadrer un petit peu pour lui donner un certain cadre. Donc, je vais y ajouter, dans le fond, un huitième à mes papiers. Donc, je vais y aller tout de suite à faire ma longueur. Donc, ici, j'ai 5 pouces et quart. Donc, je vais aller chercher un 5 pouces et 3 huit. Donc, ça va être la première chose que je vais faire. Regardez, je l'ai quasiment déjà. En fait, je vais juste enlever une petite bande comme ici. Et là, ça fait 2 pouces. Donc, je vais vouloir avoir 2 pouces et un huit. Comme ici. Donc, lui, il va venir se superposer à celui-ci pour venir me faire un simple cadrage. L'autre, étant donné qu'il faisait tout simplement 3 quarts de pouces, donc, ça va être un 7 huitièmes de pouces. Donc, juste 2 petites lignes avant mon 1 pouce. Et moi, je ne vais plus découper avec ma... ici, là. Donc, comme c'est ici. Ça, bien, ça me fait une belle retarde pour nous faire des découpes plus tard. Alors ça, ça va se mixer là-dessus. Parfait. Bon. Fait qu'on colle celle-ci. Ah, puis là, bien, ce qui peut être le fun à faire, c'est qu'éternel que c'est le même papier-designes, bien, c'est de venir se faire dans le fond... Où est-ce que ça... Je l'ai-tu tourné? On dirait bien. Donc, il s'enligne comment, lui? Donc, tu la vois? Ah, ici, comme ça. Bon. Fait que là, il faut juste que j'essaie de m'en souvenir. Je vais le vérifier avant de le coller, mais je dis ça. Et quand j'ai fait mon modèle tantôt, bien, j'ai oublié de le décoller parce que j'étais comme « Mais voyons, ça ne marche plus. » Puis pourtant, j'avais l'impression de l'avoir pourtant bien vérifié avant de le recoller. Donc, lui, il va comme ça. Donc, lui, je vais le coller tout de suite sur ma base de cartes que je n'ai pas pliées. Voyons. Je vais le mettre ici de côté. La base est ici. Donc, même chose, encore, Sam, Sarah, 5,5 par 8,5 rainurée à 4 pouces écarts. Je mette celui-là en premier. Non, il faudrait que je mette lui en premier. Mais mon Dieu Seigneur. Je vais vous dire pourquoi je vais mettre lui en premier. Bien, je l'aurais pu inverser. J'aurais pu inverser, c'est vrai. Là, c'est parce que je t'entête. En fait, je veux placer lui en premier parce que c'est celui qui va à l'extrémité là. Fait que c'est lui que je veux placer. C'est votre morceau qui est le plus, dans le fond, sur le coin de votre carte que vous devez placer en premier. Donc là, je vais juste m'assurer encore une fois. Non, tu vois. Comme ça, non plus. Je vais-tu l'avoir. De même. OK. Donc, voyons, je n'ai pas mis le col sur lui. C'est bon, mais j'ai de l'arché check encore. Parce que là, j'applique de la col, je tourne, je tourne, je tourne. Puis avec moi, avec ma petite tête, c'est ça, je ne retiens pas. Oui, il va de même. Donc, je vais le mettre ici. Voyez-vous, je colle lui en premier pour avoir la bonne dimension aussi sur les rebords. Je suis allée un petit peu trop vite. Non, il est correct. Comme ça. Puis là, on sait ça, c'est ça. Là, je suis correct. Là, lui, même chose. Je vais lui faire un petit jour. Comme ça. Et voilà. C'est simple. Ça, c'est la base de la carte. C'est donc bien simple. C'est comme quasiment trop simple pour être vrai. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire encore plus simple que ça? C'est quasiment pas croyable. Donc, je vais venir, regardez bien, j'ai découpé les deux genres de mini, de demi-cercle. C'est comme des bols, on dirait. Donc, juste pour venir chercher ici. Regardez que ça fait une belle finition, ça. Ça fait que je vais venir y coller ça de même sur mon cuivré. Puis là, ça ne vient pas de moi, c'est parce que j'ai vu ça sur Pinterest, OK? C'est pas moi qui ai eu l'idée de Jenny pendant tout. J'ai vu ça, je fais comme, il y a une petite bande, à force, je ne la trouvais pas évidemment, la petite bande. Puis là, je fais comme, ils ont dû découper un demi-cercle, franchement. Alors, je vais venir coller ça ici tout de suite avec encore mes Stampin Dimensional qui ne sont pas trop loin, je ne les ai pas trop cherchés pour une fois. Fait que là, je vais quand même les coller par contre vraiment dans le bas parce que je vais pouvoir insérer mes mes petites branches ici, là. Alors, tiens, on va mettre ça là comme ça. Puis là, je voulais, parce que je veux vous montrer, en fait, il ne faut pas être surpris, le kit d'étampe qui vient avec ça ici. Donc, vous savez, j'ai estampé cette étampe-là que je suis venue embosser, c'est ça ici. Ça, ça se découvre super bien. Ça ici, dans le fond, c'est ce qui va à l'intérieur, mais ça ne rentre pas parfaitement. Même chose pour ici, on pourrait penser que ce feuillage-là rentre à l'intérieur de celui-là. Effectivement, c'est lui, sauf que ça ne rentre pas parfaitement. Ça fait plus un effet. Regardez, je vous remonte dans le fond mon modèle ici. Ça fait un effet vraiment plus, il est complètement décalé, ça ne rentre pas dans les trous, c'est fait comme ça, mais je trouve que ça fait l'effet aérien. Moi, je trouve que ça fait un effet un peu, comment dire, peut-être plus artistique. Ce serait-tu un bon mot, ça? En tout cas, bref, j'aime beaucoup. Je suis venue chercher ça ici, puis si vous vous demandez quelle couleur j'ai utilisé, j'ai utilisé Sable du Sahara pour rester vraiment dans le côté très, très sobre de mon projet, finalement. Puis je l'ai tampé deux fois. Donc là, vous pouvez vous essayer de vous enligner, mais je vous le dis, ça ne sera pas parfait. Il faut accepter. Regardez ce que ça fait, c'est vraiment un peu quasiment du n'importe quoi, mais moi, j'aime ça. Tiens, comme ça. Avec l'autre. Je vais peut-être partir de même, faire changement. comme ça, puis comme ceci. Voilà. OK. Donc ça, je vais me nettoyer juste pour ne pas me beurrer. Puis, après ça, j'ai fini. Il me reste à faire l'intérieur de cette carte-là, c'est vrai. Voilà. Et là, on va venir coller ici. Là, j'aime bien utiliser mes gloudas. Quand je colle des tiges, pour moi, le gloudas, c'est comme l'idéal parce que ça se colle bien puis ça se décolle bien. Disons ça comme ça. Donc, c'est ce que j'aime utiliser. Alors, un autre gloudas ici. Je vais me prendre mon petit pique ici. Comme ça. Puis, mon petit feuillage blanc que j'avais découpé avant mais qui fait partie de la même collection. Mon but, ça va être d'essayer justement d'utiliser une collection, peut-être une découpe de plus au besoin. Mais voilà. Tiens! Comme ça, qu'est-ce qu'il me manque? Ah bien, mon Dieu, oui, j'avais utilisé justement ces petites... Voyons. Comment qu'ils s'appellent déjà au fond? Métal brossé. Donc, ouais, franchement, je trouve que ça fait très, très bien ici. Comme ça. Puis, je vais m'en mettre une sur le bol. Comme ça. Et voilà. L'intérieur, maintenant. Comme ça. Il m'a-tu resté une petite bande de cil? Oui! Tiens, je vais me coller ça ici à l'intérieur. Je pourrais venir embosser comme j'ai fait dans ma carte de tantôt. Mais, je pense qu'avec juste ma bande comme ça de ce magnifique papier-là. Oups, je te coupe le droit. Ça va être parfait. On va venir... Je vais venir juste découper le petit surplus de papier. Ouh! Je suis rendue aux bottes. Bon! C'est ça. Je l'aimais. J'étais bien partie. Ça fait bien. Je suis rendue aux bottes. Hop! Je vais le changer tantôt. On peut acheter juste les recharges. Une fois que vous achetez, là, ça... Ça, ça rappelle que j'ai utilisé tantôt, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je me disais? Oui, c'est ça. Si, mettons, le Stampincil, vous vous demandez, on n'a pas besoin de racheter à chaque fois toute la bébelle. On l'achète une fois, puis après ça, on achète uniquement les recharges. C'est vraiment génial. Je voulais couper la petite bande de papier qui dépense. Tiens. Ni vu ni connu. Et voilà. Bien là, je vous ai fait quand même deux cartes en live avec le papier design. J'espère que ça, ça vous a plu. Je replonge dans le bain, évidemment. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vous montre maintenant les... Tu sais, dans le fond, là, ça m'a fait, vous avez vu, avec le même template de base, bien, j'ai été capable ici de faire quand même quatre cartes que je trouve vraiment intéressantes de par sa simplicité, puis on peut en faire plusieurs. Puis si j'avais peut-être à faire, mettons, un kit à offrir, mettons, justement, dans une boîte comme ça, ce qui pourrait être le fun, c'est peut-être de ne pas nécessairement, pas en faire peut-être une avec une étiquette pour montrer un modèle de base, mais après ça, vous pourriez vous faire plusieurs étiquettes avec différents vœux, puis la personne, elle a juste après venir utiliser la bonne étiquette selon le besoin. Donc, je pense que ça peut être le fun à faire lorsqu'on veut offrir un cadeau. Alors, c'était mon idée de la semaine. Pour cette semaine-ci, je vais venir vous mettre en photo ici le template que j'ai utilisé pour découper, dans le fond, un format 4x6. Je vais venir vous mettre aussi le lien, justement pour les spéciaux de la semaine parce que, comme je vous dis, on a jusqu'à mercredi pour commander. Et voilà. N'oubliez pas le crop. Oui, c'est vrai, je vais faire mes petites annonces. Notre crop qui va avoir lieu du 23, mais semble de mémoire, du 23 au 22 au 25 septembre avec comme thème, dans le fond, évidemment à l'automne, mais avec la magnifique collection, je ne dirais pas là, mais voyons, je l'ai presque, je l'ai presque. Récolte, récolte. En tout cas, bref, attendez, je pense que je ne l'ai pas loin. Non, je ne l'ai pas. Bon, bref, je reviendrai vous leur donner de toute façon les informations au besoin. Alors, là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle fin de soirée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre. puis sinon, on se voit à la semaine prochaine puis je vais nous remettre le défi du mois sur le groupe. Alors, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, je passe tout de l'heure rustique, ma belle Annie, merci beaucoup. Récolte rustique. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée encore une fois puis merci beaucoup. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada